Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le rituel du partenariat du mercredi. Alors ça ne sera peut-être pas tous les mercredis, parce qu'après peut-être que j'aurai plus de partenariat, ça sera très bien aussi. Et Haribo qui attaque ses croquettes à chaque fois quand je filme. Surtout que là j'ai d'autres, depuis, je vous l'ai déjà dit, mais en fait depuis Noël, j'ai des toiles que j'avais achetées sur AliExpress chez divers vendeurs. Que je n'ai pas unboxé, parce qu'en fait après il y a eu rapidement des boutiques partenaires, enfin des boutiques en fait qui m'ont proposé de recevoir des produits gratuitement et de vous les présenter. Et du coup, priorité au partenariat en fait, puisque même si je ne suis pas payée ni rien, mais c'est la moindre des choses étant donné qu'ils m'envoient les produits gratuitement. Mais du coup j'essaierai des fois de peut-être vous faire une vidéo en plus par semaine, alors il y en a déjà trois donc c'est déjà pas mal. Ou alors peut-être, parce que je ne veux pas non plus que la vidéo du mercredi soit un unboxing, que la vidéo du vendredi soit un unboxing et que la vidéo de dimanche soit un unboxing. Souvent le dimanche c'est l'unboxing DAC, donc ça ça reste, tant que j'ai des toiles Diamant Dark Club à vous présenter, ça restera comme ça. Le vendredi j'essaie de faire soit un blabla d'épée, soit une vidéo qui n'est pas un unboxing en fait, et le mercredi pour l'instant c'est les unboxings partenariats. Donc peut-être que du coup, il y a des fois, ça sera des semaines 100% unboxing, je ne sais pas, ou alors je ferai une vidéo de plus, ou je ne sais pas. Puisque là en plus, j'ai une toile Haribo, il fait des roulades, j'ai une toile que je compte attaquer pour offrir à quelqu'un, alors je ne pourrais pas vous dire qui, mais pour offrir. Peut-être que les concernés ne tomberont pas sur les vidéos, donc je pourrais en fait faire l'unboxing en vidéo là très très bientôt, parce que je l'ai déjà reçu depuis pas mal de temps. Et j'aimerais l'offrir cet été. Donc du coup, voilà, il va falloir que je fasse l'unboxing dans pas longtemps, puis c'est une toile que je ferai en parallèle de mes toiles Diamantar Club. Bref, bon là n'est pas le sujet. On attaque avec le partenariat du jour qui est la boutique FG Normal, qui me fait confiance pour la quatrième fois et m'a proposé de choisir pour un budget de 30 livres de produits, et non pas 30 bouquins, on s'entend. Du coup, pour 30 livres, comme il y a une des choses qui était un petit peu coûteuse, ça m'a fait 4 produits. Donc je crois que ça va être le plus petit unboxing depuis le début des unboxings, mais 4 produits, et comme d'habitude, je veux toujours en prendre 2 pour vous. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment la moitié pour vous, la moitié pour moi, puisqu'il y a donc 2 produits pour vous, 2 produits pour moi. Alors, c'est parti. Donc, un premier, qui est une boîte, on dirait une boîte à hamburgers, mais non. Ensuite, une toile, une autre boîte, et un gros truc. Alors, voilà. Ouh ! Il y a quelque chose ! Oh, il y a quelque chose ! Ah ! Bah, allô ? Ah bah oui ! Bah alors, ils ont mis un truc en plus. Ah bah, j'avais pas pris de toile. Puisque, il y a ceci qui est pour vous. Et oui, je regarde là, dans mon résumé, je n'avais pas pris de toile. C'était que des accessoires. Donc, ils ont rajouté une petite toile. Ah bah, c'est super adorable. Donc, comme d'habitude, quand il y a des cadeaux comme ça, bah, suivant le modèle. Si le modèle me plaît, bon, je garde. Si le modèle, comme j'ai pas mal de toiles, si le modèle me plaît moyennement, ou que c'est un modèle que je n'aurais pas acheté, en tout cas, je le garde pour vous pour un concours. Voilà. Ça se passe toujours comme ça. Donc, voilà. Bon, lui, il n'est pas trop énigmatique. Mais, c'est un peu énigmatique comme unboxing. Il y a plein de boîtes, plein de trucs, ça change un peu des unboxings 100% toile. On va se garder la toile pour la fin parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est un peu le truc mystère. C'est le truc que je n'avais pas pris dans ma sélection. Et on va commencer par ça parce que... Ou alors, on va commencer par ça. C'est le moins mystérieux. Et on fera ça en avant-dernier parce que j'ai trop hâte de découvrir ça. Alors, en premier, quand j'ai vu ce joli stylet, je me suis dit, je vais vous le prendre. Alors, c'est un petit stylet. Oh, il est trop mignon. Oh, c'est tout doux. Oh. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des chinschillas. Et c'est exactement aussi doux que leurs poils. Donc, c'est un stylet très, très, très joli. Voilà. Avec des couleurs verre d'eau, un peu comme ça. Tout rempli de paillettes. Voilà. Tout rempli, rempli, rempli de paillettes. Le petit embout classique. Voilà. Et malgré ce gros pompon... Oh non, j'ai trop envie de le caresser non-stop. Malgré ce gros pompon, il est tout léger. Mais alors, il est vraiment hyper, hyper léger. Voilà. Et puis vraiment, très, très beau avec tous ces petits sequins à l'intérieur. Là, ces mini paillettes. Voilà. Ah, vous entendez peut-être le coq de mes gentils voisins. Voilà. Du coup, ce petit stylet, donc il est pour vous. Il sera gagné pour un futur concours. Je l'ai vraiment trouvé trop joli. Et je crois qu'il existe en plusieurs couleurs. Et je suis presque assortie. C'est pas le même verre, mais je suis presque assortie. Donc, ce stylet moumout, je l'ai appelé comme ça dans mon petit calpeur. 2,29€. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toujours les liens des produits. Dans l'ordre où je vous les présente dans la vidéo. J'essaie de faire les choses bien. Je vous mets toujours les liens en barre d'info. Alors, on va essayer de bien le remettre sans l'abîmer. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, deuxième truc, pas trop mystérieux, qui est la deuxième chose pour vous. Voilà. Comme ça, j'aurai présenté les deux choses pour vous. À chaque fois que je montre ces petites choses-là, je reçois pas mal de commentaires en me disant « Ah, c'est vrai que c'est trop mignon, c'est trop cool, en plus c'est utile et tout. » Donc, je me suis dit que j'allais en prendre un pour vous dans un futur partenariat. Donc, composition de la boîte. Petit tool kit de base avec les diamants. Et... Oh, il est trop beau ! Donc, c'est un sous-vert. Hello Kitty. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Avec le derrière en liège. Et c'est un sous-vert en céramique. Je pense que c'est de la céramique ou du... Je sais pas trop quelle est cette matière, mais ça casse. C'est-à-dire que si vous le faites tomber, c'est mort. Je sais pas si vous... Vous allez entendre. Voilà. C'est vraiment du... Comme du plâtre ou de la céramique. Je sais pas trop. L'impression des sous-verts est toujours, mais alors, nette de chez net. J'essaie de vous montrer sans trembler. C'est mieux. Je sais pas s'il y a beaucoup de luminosité. Je sais pas. Comme il fait très, très chaud dès le matin. Il y a une des deux portes-fenêtres du salon que j'ai laissée fermée. Alors que d'habitude, j'ouvre les deux quand même pour les vidéos. Mais là, je n'y ai pas pensé. Ça a l'air d'aller. Donc, bref. Très, très la qualité. Enfin, il n'y a vraiment rien à redire. Vous avez donc la petite pellicule à retirer pour diamanter. Voilà. Et ouais, on voit que c'est vraiment de très bonne qualité. Même la colle et tout, vous voyez. Et les symboles, je vous remonte. Mais c'est vraiment très, très net. Voilà. Ah, on va regarder si ça colle. Ça colle très bien. Comme je le dis toujours, pour les petits trucs comme ça qui vont servir, où vous allez poser vos tasses, vos verres ou des choses comme ça, je vous conseille d'en coller. Moi, c'est ce que j'ai fait avec celui que j'avais fait. Je l'avais bien en coller. Comme ça, les diamants sont fixés. Et comme c'est des choses qu'on est amené à manipuler plus que des toiles et tout, je vous conseille automatiquement d'en coller les petits objets comme ça. Surtout pour un sous-verre. Je vous remets dans le i, d'ailleurs. En haut, je vous remets la vidéo où j'en colle une toile avec vous. Je vous fais la démo. Je vous montre le résultat final. Et bien, je fais exactement pareil avec les accessoires. Donc, voilà. Dans la vidéo, ce n'est pas un accessoire, mais je fais exactement pareil. Voilà, donc vous avez ça, le toolkit de base. Et vous avez donc quatre sortes de diamants. Bon, je ne vais pas déballer le petit sachet, mais vous avez des diamants blancs, des diamants noirs. Et deux teintes de rose. Voilà, c'est ça. Une plus foncée et une plus claire, comme on peut voir là. Et vous avez les petits numéros et les petits symboles sur les sachets qui sont les mêmes que sur le sous-verre. Voilà, donc ça, ça sera pour vous. Pour un futur concours. Donc, comme d'habitude, les concours. Alors, j'en fais un de temps en temps sur le groupe privé Facebook. Et sinon, c'est automatiquement tous les 15 jours sur mon Instagram Angélique Diamond Painting. Tout ce que je prends pour vous dans ma sélection, dans le budget en fait que me proposent les boutiques. Je prends toujours donc deux produits pour vous que je stocke pour vous faire des concours tous les 15 jours. Et d'ailleurs, là, il y a un concours d'ouvert qui se termine dimanche. Le tirage au sort aura lieu dimanche dans la soirée. Donc, en général, à partir de 20h, 21h. Je fais les tirages au sort toujours en direct en story. Puisque je reçois pas mal de commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais on ne voit jamais les résultats ». Je leur dis en fait, ça se passe toujours en story. Donc, je le précise maintenant dans le règlement tout à la fin du concours. En story, je me sers en fait d'un site pour faire un tirage au sort. Je filme l'écran de mon ordinateur pour vous prouver que rien n'est truqué en fait. J'identifie la personne dans la story dès que son nom apparaît. En général, elle me répond dans les 5 minutes parce qu'elle reçoit une notif. Je lui demande juste son adresse et je fais partir son paquet dans la semaine qui suit. Après, c'est vrai que comme c'est une story et que je le fais en story, parce que je préfère le faire en vidéo, donc c'est pour ça que je le fais en story en fait, plutôt qu'il n'y ait aucune preuve et que je vous sorte juste un pseudo comme ça dans le poste du concours. Je préfère le faire en story et que ça soit visuellement clean pour tout le monde. Après, c'est sûr que la story, étant donné que je l'ai fait le dimanche soir, elle est visible 24 heures. Donc, vous avez quand même 24 heures. Si vous participez au concours, essayez de vous rappeler que vous avez du dimanche soir au lundi soir pour aller voir le résultat du concours. Mais de toute façon, si vous ne recevez pas de notifications, étant donné que j'arrobasse toujours la personne, c'est que normalement vous n'avez pas gagné. Voilà. Alors, la petite lunchbox là. Bon, on voit ce que c'est, puisque c'est écrit dessus. C'est comme le port salut, qui utilise encore cette expression. I'm the tissue box. Ouais, j'ai vu ça. Alors, je pensais que c'était gros. Je ne pensais pas que c'était si petit. Alors, peut-être que d'autres personnes qui ont vu ça sur les sites, comme FG Normal et Haute Boutique, peut-être que vous imaginez ça ou pas, mais peut-être que vous imaginez ça plus gros. Mais je sais qu'il y a des grosses. Il existe des grosses versions. Celle-là, je pensais que c'était une plus grosse, mais après, écoutez. Ma foi, pourquoi pas ? Alors, ah oui, d'accord, ok. Donc, là, vous vous dites, ah ouais, c'est... Ah bon, d'accord, il n'y a rien à diamanté. Mais si, c'est parce que ce n'est pas du papier transparent. Hé hé ! C'est du papier blanc. Je vais essayer de ne pas le déchirer, quand même. Et là, vous avez la petite grenouille à diamanté. Voilà. Alors, tout est à diamanté, toutes les faces. Et tout est bien séparé. Ce n'est pas qu'un seul papier, donc ça, c'est cool. Vous avez vraiment tout qui est séparé. Est-ce que je vais arriver ? Ben alors... Et chaque face, en fait, est à diamanté. Je ne vais pas arriver à trouver un coin qui se décolle facilement. Ah, ça y est. Voilà. Vous voyez, chaque face est à diamanté. Et même le dessus. Il n'y a que le dessous qui ne l'est pas. Je pense, du coup, qu'on peut ouvrir là. Ben après, pour mettre les... Je ne sais pas, peut-être pas. Si, si, ça vient. Ça y est. Donc là, dedans, ils ont mis les diamants et le toolkit. Mais après, vous glissez vos petits mouchoirs à l'intérieur. Et du coup, alors on va regarder rapidement quand même les diamants. Alors... Qu'est-ce que je vais y arriver ? Oh, c'est bien fermé. Alors, attendez. On va pousser ça. Donc, il existe des petites comme ça. Bon, je ne pensais pas qu'elle était si petite. Mais après, c'est cool. C'est cool aussi. Ça me va très bien. Ça prendra moins de place. Et après, je sais que vous avez aussi des grandes boîtes à mouchoirs. Je pense que de toute façon, la taille était indiquée dans l'article. Et c'est juste moi qui n'ai pas fait attention. Mais je l'aurais pris quand même. Je pense, même si j'avais su que c'était si petit, entre guillemets. Donc, tout le kit de base. Et après... Alors, il y a quand même pas mal de diamants. Puisque même si elle est petite, je pense qu'il y a beaucoup de boulot là-dessus. Alors... Ouais, on est vraiment dans les teintes que j'adore. C'est-à-dire, bah, on revient un petit peu au vert d'eau, là. Comme ça, vous voyez. Ce mélange un peu entre bleu et vert. C'est un peu turquoise, mais clair. C'est trop beau. Et vous avez du coup... Là, on voit que c'est le E. Bon, c'est pas très clair, mais on le voit là. Là, c'est le E. Là, c'est les mêmes, mais en un peu plus gros. Donc là, c'est F. Vous avez les numéros qui se cachent à chaque fois. Là, vous avez le blanc et c'est un petit triangle noir. Ensuite, il y a du vert plus foncé comme ça. Et le vert, là, c'est quoi ? Des fois, il faut les deviner. Ah, le Q. Là, on en voit un autre, mais je pense qu'il n'a rien à voir. Je pense que c'est le... Voilà, le Q. Ensuite, là, il y en a vraiment des très gros. Et c'est le chiffre 3. Voilà. Ensuite, des un peu plus gros verts. Et on voit que c'est des R. Des noirs classiques. On voit que c'est un grand rectangle noir. Oui, des fois, c'est des symboles. Des fois, c'est des lettres. Et des jaunes dorés. Et là, c'est carrément une étiquette autocollante G. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de quantités. Et du coup, je ne vais peut-être pas vous déballer... Ouais, sur les deux faces, c'est la même illustration. Donc, sur les côtés, le dessus, c'est juste... Il n'y a pas de dessin. C'est juste, en fait, des diamants à remplir avec plusieurs tailles. Donc, ça va être un mélange de plus petits, des moyens et des un peu plus gros. Pour que ça fasse un peu de relief. Moi, j'adore les trucs qui mélangent comme ça parce que c'est super joli. Et sur les deux grandes faces, ici et ici, vous avez la grenouille comme ça. Donc, je vous montre l'impression et tout. C'est vraiment très net. Voilà. Et vous voyez tout ce qui a diamanté. Et on voit que vraiment, il y a plusieurs tailles de mélangés. Voilà. Et ça va être super beau. Et mine de rien, je pense que ça va prendre pas mal de temps à faire. Donc, on va tout remettre dedans. Bon, je ne vais pas remettre les petits sachets dans le grand sachet zip. On va remettre comme ça. Donc, ça, pareil. Souvent, les petits accessoires, je les fais quand même rapidement. Donc, je pense que je vous montrerai bientôt sur Instagram le résultat. Est-ce que ça va fermer ? Je ne sais pas. Hop. Alors. Oula. J'ai dû vous péter les oreilles. Je suis désolée. Mais au moins, ça ferme bien une fois que c'est fermé. Hop. De toute façon, on voyait le modèle ici. Là. Voilà. Et ça, ça va être trop, trop cool. C'est trop mignon, je trouve. Hop. Donc, cette petite boîte à mouchoir, 6,88 euros. Donc, vous voyez, pour le temps que ça va me prendre, ce n'est pas si cher que ça. Ensuite, on a donc le gros. On va regarder la toile quand même avant. Et je vous garde le gros truc pour la fin. La toile m'intrigue trop. Puisque je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis intriguée. Alors. Est-ce qu'elle sera pour vous ou pas ? C'est le suspense. On va découvrir les diamants. En premier. Donc, ce sont des diamants ronds. Tout le kit de base. Oh. Oh là là. Plein de jaune. Vous savez que c'est ma couleur préférée. Donc là, il y a un peu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus foncé. Lui, il est presque orangé. Là, on a du orange d'ailleurs. Enfin, du orange pêche pastel. Et de l'autre côté aussi, des belles couleurs. Bon, il y a du gris et du bleu. Mais il y a quand même de sacrées belles couleurs. Là, je vois qu'il y a du bleu, du vert, du rose. Ici. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Mais on dirait un truc vraiment dans les couleurs un peu d'été. Donc, on va voir ça. Alors. Oh, c'est trop mignon. Oh. Elle est trop mignonne. Oh, ça fait vraiment les couleurs d'été. Oh, elle est vraiment très, très jolie. Bon, alors, je vous le dis tout de suite. C'est une toile que je n'aurais pas choisie. Elle est très belle. Franchement, elle est... Et puis, la taille en 30-40, elle rend trop bien. Elle est trop, trop, trop mignonne. Mais comme... Voilà. En toute transparence, c'est une toile que je n'aurais pas mis dans ma sélection. Parce que je ne suis pas trop petite bonne femme comme ça. Je la garde pour vous pour un futur concours. Elle est très belle en tout cas. Regardez. Enfin... L'impression déjà est nickel. Je vais vous montrer. La toile est en très bon état. On voit vraiment les petits nuages. On voit l'ombre sur son bonnet. Les plis de sa robe. L'ombre sur sa robe. Enfin, c'est vraiment très, très, très joli. Elle a un petit doudou lapin dans... On a vu Haribo passer ? Un petit doudou lapin dans ses bras. La toile est vraiment toute douce, toute mignonne. Oh, j'adore. Allez. On l'a revu passer. Il fait sa star. Elle est vraiment très jolie. Mais voilà. En toute honnêteté, je n'aurais pas sélectionné une toile comme ça. Donc, je préfère vous la garder pour vous. Étant donné que j'ai pas mal de toiles dans mon stock. Donc, il y a 24 couleurs. Vous avez le tableau des DMC en bas et en haut. Vous avez les DMC sur la toile. Donc, vous avez pas mal de diamants et de très belles couleurs. L'impression est très nette. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Même dans les couleurs foncées. Voilà. C'est très, très nette. Regardez. Et elle rend trop bien. Même de près, vous voyez. En 30-40, elle rend trop, trop bien. Donc, c'est 30-40 bord inclus, comme d'habitude. Donc, elle doit faire 25 fois 35. Mais elle est trop mignonne. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ajoute dans le stock de ce que je garde pour vous faire les concours. Donc, je peux pas vous dire son prix. Parce que comme elle était pas dans la sélection et que c'est un cadeau de la part de la boutique, j'essaierai de retrouver le lien. Je vous garantis pas, honnêtement, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de toiles. Et souvent, c'est des noms genre Cute Girl ou Little Girl ou des trucs comme ça. Et vous avez 50 pages de Little Girl ou Cute Girl. Donc, si j'ai le courage, je vais essayer de vous retrouver le lien. C'est pas garanti. Si vous le voyez, c'est que j'ai réussi à le trouver sans trop de difficultés. On finit par la plus grosse chose de cette sélection. J'avais vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble parce que sur l'image, sur l'article, ça a l'air trop, trop beau. Et j'espère que ça va bien rendre parce que, comme il y a plusieurs modèles, je crois que j'en ai choisi un, voire deux autres chez d'autres boutiques partenaires. Ouais, je sais, j'aurais dû être raisonnable et attendre de voir ce que ça rend en attendant d'en recevoir déjà une. mais ça a l'air tellement joli, ça vend tellement du rêve que... Et il y a tellement de beaux monelles que j'ai déjà craqué dans d'autres sélections qui arriveront plus tard. Alors. Suspense. Donc je... Attendez. Ah, bah oui, il y a les dirigeants. Il disait, il y a des trucs qui font du bruit. Alors. Donc vous avez vu la boîte, les boîtes comme ça. Vous avez... Enfin, ça morfle toujours au moment du voyage. C'est un peu toujours pareil. Mais j'ai jamais eu de problème de trucs qui arrivent cassés ou quoi que ce soit. En général, c'est juste la boîte qui est abîmée. Ça, c'est pas très grave. Donc, la chose est à l'envers. Donc on va vraiment la découvrir ensemble. C'est bien protégé. Il y a deux couches de papier bulle. Tac. Ok. Vous êtes prêts ? Ah, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Ta-da ! Oh ! Oh, c'est trop beau ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh, c'est trop mignon ! Donc, c'est une couronne de porte. Ou de... Pas porte, mais je veux dire, ça fait un peu couronne de porte. Mais après, vous pouvez accrocher ça où vous voulez après. Sur un mur, sur... Enfin bref, c'est une couronne. Le derrière, je vois qu'il y a une couche, je suppose, autocollante. Ah non, c'est juste une protection en fait. Une protection, vous savez, comme quand vous achetez un produit électronique ou un truc neuf. Vous avez juste une protection pour pas que le dessous qui est brillant et tout soit rayé. Mais c'est pas autocollant. Donc après, vous mettez du double face. C'est des trucs qui sont pas très lourds en général. Avec du double face, ça tient. Il n'y a pas de truc fourni avec. Non, il n'y a pas de double face fourni avec. Mais ouais, avec du double face. Ou alors, vous mettez un petit crochet. Puis vous le... Voilà, vous mettez un petit crochet tout fin. Et puis ça tiendra par là si vous voulez pas mettre du double face sur votre mur ou votre porte. Mais c'est cool qu'ils aient pensé à mettre une protection en fait. Sinon, c'est vrai que ça se trouve, ça serait arrivé un petit peu abîmé derrière. Donc là, c'est cool. Et voilà, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc là, je vous raconte pas le nombre. D'heures, je pense. Ça va se compter en heures. De boulot qu'il y a là-dessus. Parce que vous voyez quand même par rapport à mes mains, c'est super grand. Et tout, 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 tout est à diamanté. Voilà. Donc là, c'est un petit oiseau avec des fleurs. Tout simplement. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il faisait très printanier. Et pour un premier test, en fait, je voulais quelque chose de saison. Puisque vous imaginez bien que la couronne de Noël existe. Je crois que je ne l'ai pas encore sélectionnée. Je me suis dit, si je vous sors une couronne de Noël en plein mois de juillet ou juin-juillet, vous allez péter un plomb. Mais du coup, voilà, c'est vraiment hyper solide. Enfin, je ne peux pas trop le plier parce que c'est dur, c'est solide. On voit que c'est de la bonne qualité. L'impression est très, très nette. Franchement, c'est vraiment épais quand même, vous voyez. C'est épais sans trop l'être, mais c'est suffisamment épais pour ne pas arriver cassé, on va dire. Je vais vous décoller un coin pour vous montrer bien l'impression des symboles sans le plastique. C'est vrai qu'on se rend toujours un peu mieux compte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien net. La colle, elle colle très bien. J'ai trop hâte parce que ça, c'est le genre de petit accessoire qui va vraiment être... Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. C'est le genre de petit accessoire qui va vraiment être super joli une fois diamantée. Je suis trop contente d'en avoir sélectionné une ou deux autres chez d'autres partenaires. Donc, vous découvrez ça dans d'autres unboxings. Mais voilà, c'était une nouveauté et j'adore le principe. Je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment très décoratif, en fait. Et ça change d'étoile. C'est du DP, mais ça change carrément d'étoile. Et moi, vous savez que j'adore les accessoires et l'étoile partielle et tout ce qui est petite connerie à diamantée comme ça, en fait, qui change un peu d'étoile. Puis c'est vraiment ajouré. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des détails. Tout ça, là, c'est ajouré et tout. Le petit oiseau est trop mignon. Coup de cœur. Coup de cœur pour la couronne. Je ne suis pas déçue du tout. Au contraire, je suis très agréable. Très agréablement surprise. Angèle qui finit tes mots. Attendez, je vais boire un coup. Parce que là, je sens que ça ne va pas aller. Ah, ça fait du bien. Hop. Ah là 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 là. Trop d'émotion d'un coup. Non, il fait déjà très chaud. Il est 10h46. Il fait déjà très chaud. Du coup, coup de cœur. Alors, elle, je me la garde vraiment de côté côté. Je ne le mets pas dans mon stock. Je la garde vraiment de côté parce qu'en plus, voilà, avec des fleurs et tout, ça fait vraiment très printanier, estival. Donc, elle va y passer dans pas longtemps. Au niveau des diamants, on regarde rapidement parce que je crois qu'il y en a quand même, on voit quelques-uns qui sont plus gros que les autres. Alors, il y en a même, je ne sais pas si je l'ai sélectionné pour un futur partenariat ou pas. Mais sinon, je pense que, voilà, j'attendais quand même de voir avant de craquer trop pour ces couronnes. Mais je pense que je vais me faire la collection complète. Comme ça, après, on peut changer au fil des saisons et des envies. Mais il y en a une. Donc, il y a la couronne de Noël. Il y en a plusieurs avec des fleurs et tout. Il y en a une de Pâques avec des lapins. Mais je ne l'ai pas sélectionnée parce que Pâques est en passé. Bon, je ne l'ai pas sélectionnée. Et il y en a une avec un écureuil et des feuilles d'automne. Je ne sais plus, honnêtement. Je ne sais plus si celle-là, je l'avais sélectionnée. Mais j'ai beaucoup hésité quand j'ai pris celle-là. Et je me suis dit, non, prends la printanière. Si vraiment, c'est bien, tu auras l'occasion plus tard de prendre l'écureuil. Mais mon choix, c'était porté sur l'écureuil. De toute façon, je vous mets le lien de celle-là. Mais vous verrez qu'il y en a plein d'autres. Si jamais vous craquez pour une couronne, ça en plus à offrir, je pense que ça va être trop bien. Et je pense que j'en ferai une pour ma mamie. En plus, les oiseaux et les chats, c'est ses animaux préférés. Donc là, il y en a toujours avec des oiseaux. Donc soit celle-là, soit une autre que je prendrai plus tard ou que j'ai déjà prise parce qu'honnêtement, je ne sais plus les modèles que j'ai choisis. Je lui en ferai une qu'elle pourra accrocher chez elle puisque ça, pour offrir, je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau. Donc on a deux petits sachets comme ça avec un rouge et un jaune classique. Donc ce sont des diamants ronds. Je n'ai pas précisé, mais souvent, quasi tout le temps, même les accessoires, ce sont en diamants ronds. Donc on a, au niveau des couleurs, on a un gros sachet de verre, un autre verre plus clair, du un peu caramel orange, du marron, bleu, un autre bleu, du pêche pastel, du rouge orangé, du violet, du lila. Donc là, on a des spéciaux ronds rouges, un peu plus gros que les diamants classiques, des demi-sphères un peu perles, comme ça, très très belles, des gros dorés. Donc là, je pense que c'est ceux qui vont là, en fait, dans les fleurs, tous ceux qu'on voit là. Et pour finir, des gros ovales bleus comme ça. Voilà. Et ceux-là, clairement, ils en ont mis combien ? Trois. Ils en ont mis cinq, mais à vue d'œil, on voit qu'il n'y en a que deux, c'est ces deux-là. OK. De toute façon, pour les accessoires, tout ce qui est marque-page, tout ce qui est petits trucs comme ça, ils mettent toujours la blinde de diamants par rapport à ce que vous avez besoin. Par rapport aux toiles, ou parfois, ça peut être un peu juste tout ce qui est accessoires. Enfin, voilà, si vous en perdez un peu en faisant du DP. Moi, je n'ai jamais eu de souci. J'ai toujours eu un rap de fou. Donc, voilà. Normalement, ça va sans souci. Donc, cette couronne. Alors, comme c'est une couronne, comme c'est quand même un bel accessoire d'une belle qualité, c'est quand même gros machin. Enfin, voilà. C'est plus cher qu'une toile. Elle est à 14,92 euros. Mais, honnêtement, si j'avais eu à passer commande, en fait, sans recevoir les produits gratuitement, je l'aurais prise. Je ne vous dis pas ça comme ça, parce que je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. Mais, honnêtement, je l'aurais prise parce que je trouve qu'il y a quand même des heures de diamantage. Et alors, certes, ça fait quand même un budget. C'est-à-dire que pour ce prix-là, on peut se prendre deux, trois toiles à petit prix. Mais après, du coup, c'est un choix. Soit deux, trois toiles à petit prix, soit une belle couronne. Après, je ne sais pas chez les autres partenaires si c'était un petit peu moins cher. Je ne sais plus. Attendez. Ah bah, je ne devrais pas le dire dans la vidéo, mais chez GBFKE, un partenariat qui arrivera du coup incessamment sous peu, la couronne est un petit peu moins chère. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir après. Après, c'est à vous. Moi, je présente plusieurs boutiques avec des prix qui sont très, très, très corrects puisque, comme je vous ai dit, on m'en propose toutes les semaines des boutiques et j'en refuse beaucoup parce que les prix sont excessifs pour les mêmes produits qu'on trouve chez les boutiques que je vous présente justement. Donc, je sélectionne et voilà, FGNormal, je vous présente les produits parce que ça fait partie des boutiques où ce n'est pas cher. Mais après, suivant, enfin, même dans les boutiques que je vous présente, il y a des différences de 1, 2, 3 euros parmi les produits. C'est normal, ça arrive. Les prix même changent parfois, ça évolue, machin. Donc, n'hésitez pas à comparer. En fait, vous ouvrez un peu, voilà, vous ouvrez FGNormal, GBFKE, Gutfeld, vous ouvrez toutes les petites boutiques et vous comparez vous-même un petit peu les prix et puis vous allez là ou suivant ce que vous voulez acheter, vous allez là où c'est le moins cher et puis c'est à vous de faire votre petite tambouille. Voilà. Bref, sur ce, je suis trop contente, je me la mets vraiment de côté, tout près de moi. J'espère que ce petit unboxing qui ne devait pas être long mais qui est quand même long pour juste vous montrer 4 produits, enfin 5 avec la toile du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, un bon d'épée. Si jamais vous craquez pour une couronne, dites-moi quel modèle vous avez choisi parce que je suis absolument curieuse et ils sont tous beaux en soi mais je suis curieuse de savoir quel modèle vous a fait craquer si jamais vous craquez. Sur ce, je vous laisse ici, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501